La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso a éprouvé durement son économie. Au nombre des impacts, l'on note la quasi-inexistence de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises PME, des femmes et des agriculteurs. Aussi, un secteur de la microfinance qui se trouve fragilisé. C'est fort de ce constat qu'une convention de financement a été signée en 2019 entre le gouvernement du Burkina Faso et la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises PIF-PME. Ceci afin d'améliorer l'environnement des petites et moyennes entreprises et l'accès à la finance inclusive. Environ quatre années de mise en œuvre et les acteurs font une revue à mi-parcours comme prévue dans les clauses du projet, afin de déterminer le niveau de progrès atteint dans la réalisation des objectifs du projet. Il s'est agi également d'identifier des actions correctives et d'énoncer des recommandations pertinentes. Et ce 3 mai 2023, nous avons assisté à la restitution. Il y a eu des avancées fort remarquables dans l'ensemble des composants du projet en matière de digitalisation des paiements du gouvernement, tout comme en matière d'accès au financement. Au niveau du trésor, la connexion est effective à l'ensemble des systèmes régionaux de paiement, que ce soit le SICA, STA ou encore Jimmy Umoa. Au niveau des partenaires, on voit des pensionnés qui vont recevoir des paiements bientôt via le mobile money. Et ces initiatives sont dans l'ensemble des composants. La campagne d'éducation sur la finance digitale a touché plus de 130 000 personnes au niveau du Burkina et ça ne fait que démarrer. Donc l'accès au crédit, c'est plus de 7 200 emprunteurs dont les crédits sont garantis dans le cadre de ce projet. Des avancées notables ont été enregistrées. Cependant, quelques loups d'heures ont été notées pour les passations de marché. Il y a également des défis importants. Des nouvelles institutions vont être mises en place, que ce soit l'Observatoire de la qualité des services financiers, le système d'information et de gestion mutualisé pour les SIPD. Donc il va falloir redoubler d'efforts pour que ces institutions, ces structures qui vont naître puissent opérer dans le timing qui nous est imparti dans le cadre de ce projet. Mais je ne doute pas qu'avec les partenaires que nous avons et l'engagement que nous avons, que nous allons y arriver. C'est sûrement cette assurance qui a valu cette entrée du Trésor, de la CNSS et de la Carrefour dans la digitalisation. On pourra donc espérer que les pensionnaires, les moins nantis, toucheront leurs primes depuis leur domicile dans les mois à venir. Avec satisfaction qu'au niveau du Trésor, nous avons une interconnexion avec la plateforme SICA et Star Uomo, qui est une plateforme de paiement importante, qui permet aujourd'hui au Trésor d'être totalement autonome pour effectuer les paiements des salaires des fonctionnaires. Auparavant, il fallait passer par les banques principales pour pouvoir effectuer les transferts et ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, en une journée, une demi-journée, le Trésor est autonome et peut effectuer tous les transferts vers les banques des différents fonctionnaires. Nous avons également beaucoup travaillé avec la CNSS et la Carrefour pour favoriser, je dirais, l'inclusion financière au niveau des pensionnaires les plus démunis. Vous savez qu'au niveau de ces deux institutions-là, vous avez des retraités qui sont obligés de se déplacer pour recevoir en espèce leurs pensions. Tout simplement parce que le montant n'est pas élevé et qu'ils ne sont pas bancarisés. Donc aujourd'hui, avec la numérisation des paiements, nous avons fini de contractualiser avec Orange Money, Mouve Money. Les premières opérations de paiement, notamment avec Orange Money, vont avoir lieu, je dirais, dès début juin. Toutes les composantes ont donc enregistré des avancées plutôt satisfaisantes à mi-parcours. Au nombre de 8, les partenaires de mise en oeuvre sont ressortis satisfaits de cet atelier de restitution. Les choses vont bien malgré, bien sûr, les chocs que nous avons eus. Au niveau de nous, les partenaires de mise en oeuvre, nous avons beaucoup subi les différents chocs qui ont fait que certaines activités ont dû être retardées. Donc, ils ont fait que nous avons des résultats peut-être relativement mitigés. Sinon, à mi-parcours, on peut estimer que les choses vont bien. C'est important pour toute institution, à un moment donné, de s'arrêter, de faire le point et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir améliorer en vue d'atteindre les objectifs. Donc, à cette revue à mi-parcours, nous avons apprécié et nous avons fait le point. Au niveau du FAF, nous sommes satisfaits de l'accompagnement du PAIF et de l'appui de la Banque mondiale parce que nous avons pu acquérir le SIG et présentement, nous sommes à la phase de paramétrage pour de nos données et nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons avoir utilisé, en tout cas, un pan du SIG. Financé à hauteur de plus de 65 milliards de francs CFA, à mi-parcours, le projet PAIF-PME a atteint un taux de décaissement financier de plus de 50%. Ce ne sont que des chiffres, nous explique la spécialiste principale du secteur financier de la Banque mondiale. Ce qui est important ici, ce sont les hommes et les institutions mobilisées fortement derrière le projet, dont l'objectif est d'accroître l'accès aux services financiers numériques et faciliter l'accès au crédit pour des bénéficiaires ciblés. Sous-titrage Société Radio-Canada